... On sait directement à la citation de M. Umberto, qui venait à peine d'être relayée par le président du Sénat. Au fait, M. Umberto pensait que c'est qu'il prenait un verre de trop et qu'il s'est limité à raconter n'importe quoi dans deux bars et qui, aujourd'hui, ont pris en otage les réseaux sociaux, pouvaient se limiter dans des réseaux sociaux. Mais malheureusement, nous avons comme l'impression qu'il commence même à prendre en otage des articles de journaux qu'il en pouvait considérer hier comme sérieux. Malheureusement, ces sites en ligne de journaux ont fait la honte. Vous faites référence à la 7 sur 7 qui dit que Martin Fayoulou aurait refusé de prendre au téléphone Adolphe Mouzito. C'est du n'importe quoi. C'est de mensonges. C'est des racontards. Au-delà d'être le porte-parole du coordonnateur de la Mouca en fonction, M. Adolphe Mouzito, je suis rapporteur de la cellule politique. C'est moi qui prépare tous les documents qui ont été soumis, d'abord en discussion de la cellule politique, au siège de délégués de chaque leader. Nous avions adopté tous ces documents, y compris les communiqués finales. Et à l'heure actuelle, on a fait rapport au coordonnateur, mais généralement, avant la cérémonie de remise et reprise officielle, il y a une sorte de réunion informelle du Présidium. Et il n'y a pas, jusqu'à ce jour, de divergences majeures. Je vous apprends que le président élu, Martin Fayoulou, a fait ses amendements. Nous attendons les amendements des autres leaders. Quand on remonte le dernier échange entre Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, comme ça, vous contredirez bien, c'est sur cette procédure. Si je dois tout dire, je viens à peine d'être avec le coordonnateur de la Mouca, ils viennent à peine de discuter entre eux. D'ailleurs, ils se posent la question, jusqu'où iront quelques journalistes vers eux ? Parce que finalement, où est passée la déontologie journalistique ? Comment est-ce qu'on peut propager une telle fausse information ? Nous, ça nous étonne. Finalement, dans ce pays, rien ne va. On vient à peine de montrer que la coalition FCK commence à dédoubler de confessions religieuses, mais malheureusement, pour le journaliste, nous avons comme l'impression que ces journalistes n'ont plus de sérieux. Et si leur relation saute au beau fixe à quand la remise et reprise ? Non, la remise et reprise, c'est une décision, certes, qui est prise par le coordonnateur, mais après avoir obtenu l'assentiment des autres. La remise et reprise n'est qu'une formalité. Elle est précédée, comme d'habitude, par des réunions informelles du Présidium, où ils adoptent des textes person proposés par la cellule politique. Je vous dis qu'il y a plusieurs textes, deux ou trois, que l'on a soumis au Présidium, et les leaders sont en train de les amender, de les adopter. Et le jour où la remise et reprise sera convoquée, et ça va se tenir, il n'y aura que la face visible de l'iceberg, donc une simple formalité d'adoption, mais qui, ces textes, auront déjà été adoptés au cours de réunions informelles. C'est très bientôt que le coordonnateur de la MOCA va convoquer le Présidium portant mes remises et reprises, après avoir obtenu l'assentiment de tous les autres leaders. Merci, M. Steve Kivota. Porte-parole, Adolphe Mouzito, ce que vous appelez formalité, devrait normalement avoir lieu le 19 septembre, on comprend donc que l'actuel coordonnateur est passé dans le glissement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est pas un peu plus longtemps, mais le vendredi 18 septembre, nous n'avions pas fini nos travaux au niveau de la cellule politique. Justement, c'est cela, les glissements. Et nous avions demandé... Non, c'est la cellule politique, c'est pas lui qui a voulu de ces glissements. La cellule politique a demandé une petite rallonge, et le lundi, nous lui avions fait rapport, et il appartient aux autres leaders de s'accorder sur les amendements, et le coordonnateur va convoquer la remise et reprise, le Présidium portant remise et reprise. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Et je le disais dans le titre, la Cour internationale de justice va nommer des experts pour évaluer les préjudices et des dégâts subis par la RDC lors de l'occupation par l'armée ougandaise. Kampala avait déjà été condamné depuis 2005, mais les dommages et intérêts n'ont jamais été fixés et payés des détails dans ce récit de Jean-David Kilolo. Les litiges entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda est loin de se terminer. On sait que la Cour internationale de justice avait ordonné à l'Ouganda de payer à la République démocratique du Congo 11 milliards de dollars comme dommages et intérêts pour occupation dans l'est de la République démocratique du Congo et des massacres de civils perpétrés par ses soldats pendant la période allant de 1998 à 2003. L'expertise sous place devra aussi permettre aux juges de mesurer l'ampleur du pillage des sous-sols de l'est de la République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne l'or, le diamant, le bois ou encore le coltan, que l'Ouganda a été reconnu coupable d'avoir exploité illégalement. Les experts devront aussi évaluer le nombre de biens endommagés ou détruits par les Kampala à Nitori et par les affrontements entre les armées rwandaises et hougandaises en jeun de mille à Kisangani. Il leur faudra aussi évaluer le coût de la réconstruction des écoles, des hôpitaux et des habitations. Les quatre experts qui n'ont pas encore été désignés ne se rendront pas dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils devront s'appuyer sur des sources qui ont amplement documenté cette guerre dans les nombreux rapports de l'Organisation des Nations Unies. L'objectif des juges est de mettre un prix sous les préjudices commis par l'Ouganda, qui a plusieurs fois tenté de s'opposer à cette expertise et même refusé le montant des 11 milliards de dollars. Depuis que l'Ouganda a été reconnu coupable d'il y a de cela 15 ans, les deux États devraient trouver un compromis. Mais face à l'échec et suite à la demande présente de la République démocratique du Congo, la Cour internationale des justices s'est décidée de reprendre les choses. Et en diplomatie, une délégation des mouvements citoyens et sociaux a dans un mémorandum remis au ministre d'État chargé des Affaires étrangères sollicité l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en RDC. Il reproche à Vincent Carrega ses propos négationnistes et méprisants à l'endroit du Congo démocratique. Hormis la demande visant à expulser l'ambassadeur rwandais Vincent Carrega du territoire national, le mouvement citoyen de la République démocratique du Congo, entre autres, Lucha, Filimbi, les Congolais débuts, ont sollicité à travers leur mémorandum au président de la République et toutes les institutions, les parachèvements du processus de la justice transitionnelle et tous ses corollaires, une façon de mettre en place les tribunales internationaux sur les crimes commis au Congo. Ce document a été remis à la ministre d'État chargée des Affaires étrangères Marie Tombondiza par l'étruchement de son directeur du cabinet, Belagi Ebeka. Il ne peut en dire le contraire. Ce n'est pas un diplomate et ce n'est pas qui qu'il soit. Pour se dire, l'histoire congolaise, elle n'est pas vraie ou elle est vraie. C'est à nous seuls, le peuple congolais. Car nous nous disons que nous sommes souverains et notre dignité doit être respectée par tout le monde. Ces mouvements citoyens rappellent qu'ils ont suivi avec indignation les propos négationnistes que l'ambassadeur rwandais a tenus en marge de la commémoration du 22e anniversaire du massacre de Khadija qui a causé la mort d'un millier de Congolais. Et la relation entre la RDC et les États-Unis se porte bien la preuve. Ce lot important des respirateurs médicaux portables remis au gouvernement congolais. La remise symbolique a eu lieu hier mercredi en présence de quelques membres du gouvernement dont le ministre de la coopération régionale, Guillaume Angelo. Dans les soucis de consolider les bonnes relations entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, les deux partenaires ont échangé le certificat en symbolisant la remise de 50 respirateurs médicaux portables. Un don de la Maison-Blanche à la République démocratique du Congo. Côté États-Unis d'Amérique, c'est Mark Hammer, ambassadeur en République démocratique du Congo. Et du côté de la RDC, c'est le ministre de la coopération régionale et de la francophonie, Guillaume Pepe Mangelo. Tous deux ont célébré la bonne entente des relations de ces deux États partenaires. Pour l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, ce don est destiné aux personnes atteintes de coronavirus souffrant des crises respiratoires. Un geste salutaire qui démontre les bonnes relations entre les deux pays frères, la République démocratique du Congo et les USA. Et parlons du procès dans l'affaire colonel Biendo, Mikondé Ibrahim au degré d'appai devant la haute cour militaire. La prochaine audience est fixée au 13 octobre pour la plaidoirie des partis et les réquisitoires du ministère public. Le dit prévenu, condamné au premier degré à la servitude pénale, à perpétuité, sont à la prison à vie et est poursuivi pour un meurtre sur son épouse Aboukavou. C'est une audience de la haute cour militaire siégeant en matière répressive au degré d'appel dans l'affaire mettant en cause le colonel Biendo Mikondé Ibrahim prévenu des meurtres contre l'auditeur général du ministère public et la partie civile Kambote, Louvongula, Boniface et Consor. Au premier degré, le revenu avait écopé de la peine à perpétuité après être reconnu coupable de la mort de son épouse Nadine Missanzila par la cour militaire du Sud Kivu. Devant la haute cour, l'appelant à nier les faits, soutenant que sa défunte épouse s'était tirée d'elle-même à l'aide de son pistolet après avoir manifesté une crise de jalousie. La haute juridiction militaire s'est référant du rapport d'expertise des médecins et du procès verbal des constats faits par l'auditorat en date du 30 mai 2009, jour de la commission des faits, a fait savoir que la dite mort résulta d'une lutte ou bagarre. L'organe poursuivant, qui a aussi soumis les prévenus à une démonstration, a soutenu que les meurtriers n'est autre que cet officier supérieur commandant 3309 régiment de Chabouna à Boukavou. « Votre femme a une arme. » « Votre réaction, c'est de sauter sur cette femme-là, comme une vie affamée, sur une aturope. » « Cherchez d'abord à maîtriser la main droite qui tenait l'arme. » « Vous allez maintenant chercher la main gauche pour maîtriser. » « Oui, le Prévenant doit démentir, il a cherché à mentir, mais nous l'avons eu, M. le Président. » « C'est lui le maîtrier et nous allons le démontrer. » « Logo Dédonga, militaire de l'armée congolaise présumée, auteur du meurtre de 14 personnes dans la plaine de la Rousizi, territoire d'Ouvira, comparé ce mercredi devant le tribunal militaire de garnison de Boukavou, siégeant en chambre foraine au premier degré. » L'audience a été suspendue et devra se poursuivre ce jeudi à la place de l'indépendance où une foule de la population assiste à Mani-Joseph. « Il est le seul sur le banc des acquisés, le Préveni Logo Dédonga, sergent de première classe, c'est militaire de l'armée congolaise, originaire de la province de Litori, est poursuivi par le tribunal militaire des garnisons de Boukavou pour assassinat de 14 personnes et 10 blessées à Sangue, dans la plaine de la Rousizi, au side de la ville de Boukavou. Après avoir commis son forfait en pleine nuit en date du 30 juillet 2020, le meurtrier a aussitôt été arrêté à Nyangézi, près de Boukavou, alors qu'il était en fuite vers une destination inconnue. Dès son arrestation à Nyangézi, le gouverneur du sud Kivou, Théodjé Kassi, lui qui a fait de la justice une des priorités au cours de son mandat, a promis justice à mémoire des victimes. Aujourd'hui, c'est ce fait, ce qui régule la société civile. « Nous nous réussissons aujourd'hui de voir qu'après un mois qu'il a été arrêté, on vient d'ouvrir les procès en flagrance, les procès pour que le coupable puisse répondre directement à ses sacs. » Donc, à notre niveau, nous entendons beaucoup plus de ces procès-là. C'est un procès qui doit être non seulement pédagogique, mais aussi éducateur pour pouvoir aider ces malfronds-là à ne plus se sentir dans les jungles pour commettre n'importe quelle chose, mais aussi pour limiter les maîtres que nous sommes en train d'observer ici et là par rapport à la situation sécuritaire dans notre province du sud Kivou. Donc, à ce niveau, nous pensons qu'il y a lieu qu'on puisse poursuivre avec les enquêtes pour que même la personne morale qui a comme entité ce fait-là soit arrêtée et qu'elle puisse répondre aussi de ses actes. L'audience de ce jour consistait à l'identification du prévenu. Elle se poursuivra ce jeudi avec les témoins avant le verdict final attendu au plus tard vendredi. Musique